Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII. Lors du dernier épisode, nous avions passé un petit peu de temps pour faire améliorer les niveaux de mes différents personnages. On était passé du niveau 30, 31 pour certains, au niveau 33 pour tout le monde. Donc en espérant que ça va améliorer pour qu'on puisse passer plus facilement les prochains obstacles qui vont se présenter à nous. Également dans l'épisode d'avant, nous avions récupéré le Tini Bronco que j'utilise actuellement et nous avions récupéré le personnage de Cid. Alors, on continue l'histoire maintenant. On part à la recherche de la clé de pierre pour ouvrir le temple des anciens. Également dans le dernier épisode, nous avions appris 4 nouveaux talents d'ennemis qui vont nous être utiles par la suite. Alors, on va faire un premier arrêt ici. Ah, un autre client. Tu as dû faire un sacré détour pour t'aventurer jusqu'ici. Mais si tu cherches la clé de pierre, tu arrives trop tard. Je ne l'ai plus. La clé de pierre ? Quoi ? Tu n'es pas venu jusqu'ici pour ça ? La clé de pierre est une clé qui ouvre la porte du temple très ancien, quelque part. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. Il s'agirait du temple des anciens. Le temple des anciens ? Ah 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 ! Ne me prends pas ça trop au sérieux. C'est juste une légende. D'accord, mais elle est où cette clé ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où est cette clé de pierre ? Je l'ai déjà vendue. A vrai dire, je n'avais pas envie de la vendre. Mais vu la carrière de l'homme qui la voulait, il n'y a pas eu à insister pour me convaincre. À qui l'as-tu vendu ? Au patron du Gold Saucer. Je crois bien que son nom était Dino. Dio, pardon. Il a dit qu'il la mettrait dans sa collection, puis il est reparti. Donc ça, ça veut dire qu'il va falloir j'aller du côté du Gold Saucer. Où est le temple ? Ah non, ce n'est qu'une légende. Mais s'il existait vraiment, c'est clair que ça voudrait le détour. Encore que j'ai entendu une rumeur selon laquelle le temple renfermerait la magie de destruction ultime. La magie de destruction ultime ? Toutes les armes que tu peux voir ici, je les ai faites de mes propres mains. Mais ces derniers jours, je n'ai pas pu me procurer de matériaux. Ah, bon. On n'a plus rien à dire. Ok. Donc il faut qu'on se dirige vers le Gold Saucer pour récupérer la clé de pierre. Donc il est juste derrière. Mais pour ça, il faut que j'aille. Il va falloir que je repasse le Mont Corel. Hop là, voilà. Par où il faut que je prenne ? Par contre... Bon, on va faire un ennemi d'abord. Ensuite, il faut que je réfléchisse. Je ne me rappelle plus exactement par où il faut passer. Peut-être qu'il va falloir que j'aille récupérer le Buggy. Alors, on va continuer d'attaquer. Ça devrait aller assez vite quand même, puisque ce sont des ennemis qui sont quand même beaucoup moins forts que moi. Je ne peux pas passer la rivière à pied. Alors, je ne suis pas du bon côté parce qu'il faut que je puisse... Je ne peux pas passer la rivière à pied. Est-ce que je peux aller à droite ici ? Non. Parce qu'il y a une chute d'eau. Donc, il doit y avoir un moyen de passer. Il me semble qu'en plus, on était passé la dernière fois parce qu'on avait réussi à aller jusqu'à Junon. Donc, il doit y avoir un passage quelque part. Il faut juste que je me rappelle où est-ce qu'il est. C'est sans doute par là qu'il faut passer. Alors, sans doute, il va falloir que je reprenne le bateau à Junon. Pour pouvoir rejoindre à nouveau la région de Corelle. L'autre moyen, c'était éventuellement de prendre le buggy. Mais bon, ça me faisait faire tout un détour. Est-ce que je peux monter par ici, par contre ? Peut-être pas encore. Si tu viens à prendre l'ascenseur, c'est Diguil. D'accord. Monte vite. Et on va donc se diriger vers Junon à nouveau. Mais on ne va faire que passer. On va aller prendre le bateau pour pouvoir rejoindre Costa del Sol et la région de Corelle. Alors, hop, par ici. Il faut que je repasse les rues. Hop, voilà. On va repasser les rues. Encore celle-ci. Et on va donc pouvoir rejoindre le port pour prendre le bateau. Pour rejoindre Costa del Sol. Voilà. Voilà. C'est parti. Et voilà, et donc on va arriver à Cosa del Sol, sur la plage. Et voilà, Cosa del Sol, et on va donc maintenant quitter la ville directement pour rejoindre la région de Corelle, et repasser tout le monde Corelle pour rejoindre Corelle Nord. Alors, forcément on va avoir quelques ennemis sur la route, mais bon, ça va aller assez vite pour nous, parce que c'est des ennemis qu'on pouvait affronter quand on est passé la première fois dans cette région-là, donc voilà, ils sont quand même beaucoup moins forts que nous, surtout qu'on a quand même gagné quelques niveaux exprès pour être un peu plus forts à ce niveau-là, donc voilà, on gagne aussi du coup très peu d'expérience. Hop, on continue une autre ascension, et on va rentrer et repasser tout le monde Corelle. Alors, un nouvel ennemi ! D'accord, ça devrait aller assez vite aussi du coup. Voilà, plus que un ! Et voilà ! Alors, on a le réacteur de Mako de Corelle, alors, encore un ennemi, j'espère qu'on aura moins d'ennemis que quand on est passé la première fois dans cette zone-là, où on n'avait quand même pas arrêté. Et voilà pour ces trois ennemis. Non, non, je ne vais pas descendre. Allez, on continue donc par le passage du bar. Un nouvel ennemi. Voilà, voilà, donne-moi. Et voilà ! Donc au moins, on passe assez vite les différents ennemis. Et on a Eris qui passe aussi au niveau 33. Voici le pont est déjà ouvert, donc on n'a pas à refaire comme la dernière fois pour aller l'ouvrir. Donc on peut continuer à avancer. Alors, la dernière ennemis. On aura ensuite le pont suspendu. Ah, ils sont nombreux. Ça va être long. Vous savez quoi ? Hop, on va faire un coup d'éclair 2 sur tous pour les tuer d'un coup. Comme ça, on va gagner du temps. Ah, ça n'a pas eu d'effet sur les aigles. Ok, tant pis. Et voilà ! Alors, il nous reste le pont suspendu et on va arriver ensuite dans la ville de Correl Nord. pour aller prendre le tram qui va nous ramener au Gold Saucer. Un nouvel ennemi avant. Une embuscade de poules. Hop ! Et voilà ! On continue de gagner des guilds. Donc cette fois-ci, quand je vais rentrer au Gold Saucer, je vais prendre le pass à 30 000 pour ne plus payer à chaque fois que je passe en fait. Hop, donc on est à Correl Nord, on passe assez vite et on rejoint rapidement le téléphérique qui nous amène jusqu'au Gold Saucer. Pardon. Hop, donc on passe. Bienvenue au Gold Saucer. Vous êtes ensemble ? Pour un pass simple, c'est 3 000 guilds. Pour un pass à vie, c'est 30 000 guilds. Bon, cette fois-ci, on va payer 30 000. Comme ça, on aura le pass. On ne sera plus embêté avec ça chaque fois qu'on rentrera. Merci beaucoup ! Surtout si on décide à un moment de faire des chocobos. Le ticket d'or vous permet d'aller et venir librement dans le parc à condition de ne pas le perdre. Ici, au Gold Saucer, il y a beaucoup d'endroits que l'on paye en GP. Les GP n'est autre qu'une monnaie propre au Gold Saucer. Vous pouvez remporter des GP qu'au jeu du Wonder Square et aux courses de Chocobo. Mais les GP sont limités à 10 000, alors attention ! Amusez-vous bien ! Et du coup, on est parti ! On va aller directement du côté du Battle Square pour voir la collection de duo. Le Battle Square, c'est celui-là ! Et essayer d'aller voir la collection pour avoir la clé de pierre. C'est la clé de pierre ! Ha ha ! Ça faisait longtemps mon garçon ! Elle te plait ! Puis-je te l'emprunter ? Désolé, mais elle n'est pas à louer ! Comme j'ai une dette envers toi, je peux te la donner, mais à une seule condition. Laquelle ? Tu dois me divertir ! Ha ha ! Que veux-tu que je fasse ? J'y viens ! Ha ha ! Rien de bien difficile ! Voilà l'arène de combat ! Montre-moi tes talents de guerrier ! Juste toi mon garçon ! J'attends un beau combat ! Alors, je suis parti tout seul dans le Battle Square ! Et on va commencer ! Bon, ça devrait aller assez vite ! Surtout si je fais une mille d'attaque à chaque fois ! Ah, il m'envoie 210 quand même ! Avec ces fossiles volantes là, ils font quand même assez mal ces trucs là en fait ! Voilà ! Je crois que je vais utiliser une matéria rapidement... Enfin, je vais... Commencer par prendre une super potion parce que je n'ai pas envie de mourir tout de suite ! Je voudrais bien aller un petit peu plus loin dans cette arène ! Et comme je n'ai pas la matéria restaurée vu que c'est ARS qui l'a... D'accord, ça ne l'aura pas servi ! Alors là, je devrais normalement tous les tuer ! Avec la lumière tranchante quand même ! Voilà pour le premier combat ! Bravo ! On continue ! Bien sûr ! Démarrage de la roulette ! Baisse de 5 niveaux ! Ouh ! Alors bon, il va bien sûr que je commence par me soigner ! Je commence par me soigner évidemment ! Et ensuite, je vais utiliser à nouveau de la magie... Pour les tuer assez vite ! Je vois pas, un petit missile matra ! Et puis le problème, c'est que je vais vite être prêt de pétrifié ! Donc ça posera un problème ! Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir les tuer ! Attends ! Je vais être pétrifié ! Et je vais donc mourir pétrifié malheureusement ! J'aurais dû refaire un missile matra avant ! Donc j'ai perdu l'arène, c'est tout ! Bon, une promesse, une promesse ! Salut à toi ! On a reçu, voilà, la clé de pierre ! Allez, à la prochaine mon garçon ! Même si on s'en est pas très bien sorti du tout ! Bon, on a récupéré la clé de pierre ! On refera d'autres arènes éventuellement plus tard, quand on reviendra ici ! Et... comment dire... Et on essaiera d'aller plus loin ! Cette fois-ci, j'avais pas les matérias pour non plus, j'avais pas les choses adaptées ! J'avais pas forcément prévu de faire une arène du battle square ! Alors... Est-ce que c'est l'entrée, ça ? Oui ! Du coup, maintenant qu'on a la clé de pierre, on va pouvoir aller vers le temple des anciens ! Excusez-moi ! Je suis désolé, le téléphérique est hors service pour le moment ! Ah ! Et donc... Je suis vraiment navré ! Je crains qu'il faille attendre qu'il soit complètement réparé pour repartir ! Donc on est coincé au col-sauceur alors ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est embêtant, mais ça arrive ! Bon, nous dormirons en hôtel ! Ils me connaissent ici, j'irai leur parler ! Et bien, on va aller passer une nuit à l'hôtel ! Je vous préviendrai, dès que les réparations seront terminées ! Bon bah du coup, on va aller vers l'hôtel... Du col-sauceur ! Nous n'avons pas souvent la chance de nous retrouver ensemble comme ça, pas vrai ? Dis Claude, pourrais-tu nous résumer ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ? Je ne comprends pas tout vu que je suis arrivé en cours de route ! Ouais, j'approuve ! Bonne idée ! Je suis là depuis le début et je n'ai pas tout pigé non plus ! Où en est-on Claude ? Allez, fais-nous un résumé ! Ok, je vais essayer ! Nous poursuivons Sephiroth. Sephiroth recherche probablement la Terre Promise. La Terre Promise ? Une Terre regorgeant d'énergie Mako. C'est en tout cas ce que croit la Chinois. Je ne sais pas de quel genre de lieu il s'agit, ni où elle se trouve. Les Cétras retournent à la Terre Promise. Une Terre qui leur promet le bonheur suprême. Les Cétras ? Qu'est-ce que c'est ? C'est comme ça que les Anciens s'appelaient. Et tu n'as pas écouté les aînés à Canon Cosmos ? Les Anciens ne savent pas vraiment où se trouve la Terre Promise. Ils la cherchent, voyagent, puis la ressentent et ils comprennent alors qu'ils l'ont trouvée. Eris, tu ressens ça toi aussi ? Je crois, oui. Alors Sephiroth parcourt le monde car il recherche la Terre Promise, c'est ça ? Pas seulement, ils cherchent également autre chose. La matéria noire. Dio a dit qu'un homme en noir cherchait la matéria noire. Un homme en noir ? Quelque chose m'échappe. Il y a combien d'un homme en noir comme ça ? As-tu des numéros tatoués ? Eh bien, je porte le tatouage numéro 13. D'où tiens-tu ce tatouage ? C'est Ojo qui me l'a fait. J'ai des cicatrices de guerre mais le numéro est tatoué par Ojo. Alors il y en a au moins 13. Vous savez, je crois qu'Ojo a fait quelque chose à ces hommes en cape noire. Mais je ne vois pas très bien quel est le lien entre Sephiroth et... C'est pourquoi je pense que nous devrions rechercher Sephiroth en personne. Ouais, pareil, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et puis je... Non rien, oubliez ça. Je crois que j'ai besoin de dormir, je vais me coucher. Eh bien, c'est soudain. Bon, c'est fini. J'y vais aussi alors. C'est tout ? Et la matéria noire ? À l'heure actuelle, j'en sais pas plus. À présent, il faut agir de demain. Et ce, dès demain. Cloud ? Je suis le numéro 13. Vais-je sombrer dans la folie moi aussi ? Je ne sais pas ce que t'as fait, Ojo, mais jusque-là, tout va bien, non ? Mais... Courage. Mais je... Allons, Rouge 13. Un peu de courage. Tifa ? Tu n'es pas le seul à te faire du souci. En tout cas, ça me paraît bien obscur. Eh, Sid. Retournons à nos chambres. Et donc, nous voici dans la chambre de l'hôtel du Gullsauceur. Alors... Héhé. Qu'y a-t-il ? Ça te dirait un rendez-vous avec moi ? Hein ? Un rendez-vous. C'est pas ton premier, quand même. Ne me prends pas pour un as. Ha ! Est-ce que tu es susceptible ? Bref, allez, on y va ! Héhé ! Cette nuit sera magique. Toutes les attractions sont gratuites. Et vous deux, il y a un super spectacle à Ivan Square. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, on y va ! Félicitations ! Félicitations ! Vous êtes notre sentien de couple aujourd'hui. Vous serez tous les deux les venettes du spectacle de ce soir. Hein ? Allons, ce ne sera pas bien compliqué. Jouez juste comme vous le sentez, les autres acteurs vous couvriront. Euh... Par ici ? Et... Oh, ça a l'air chouette ! Hé, Cladon, essaye ! Donc nous voilà, pris dans un spectacle. Un jour, il y a très longtemps de cela, une ombre menaçante apparut au-delà du paisible royaume de Galdéa. La magnifique princesse Rosa fut enlevée par le méchant dragon Valvados. Qu'est-il à devenir d'elle ? C'est alors que notre héros légendaire, Alfred, fit son apparition. Oh, vous êtes certainement le héros légendaire Alfred ! Hé, c'était toi ! Oui, toi ! Hmm... Oh, vous êtes certainement le héros légendaire Alfred ! Je vous en conjure, vous seul pouvez sauver la princesse Rosa ! Maintenant, va parler au roi ! Oh, légendaire Alfred, tu es venu sauver ma bien-aimée Rosa ! Au sommet d'une périlleuse montagne, réside le méchant roi dragon Valvados, qui a enlevé la princesse Rosa ! Mais, tu n'es pas encore prêt à vaincre le méchant roi dragon ! Adresse-toi d'abord à quelqu'un qui pourra t'aider ! À qui vas-tu parler ? Au magicien ? Je suis le grand magicien Vormaon ! Que souhaites-tu savoir ? Euh... Le point faible du méchant roi dragon ! Ah, le point faible du méchant roi dragon ! Ce doit être... Ce doit être... Ah, ce doit être l'amour ! Le pouvoir de l'amour ! C'est la seule arme qui puisse résister au croc du méchant roi dragon ! Passons maintenant à la suite ! Oh, héros légendaires ! Regarde ! Ha, 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 ha ! Je suis le méchant roi dragon Valvados ! Je n'ai fait aucun mal à la princesse ! Je t'attendais, toi ! Je t'en prie, aide-moi héros légendaires ! C'est comme ça ! Ha, ha ! Affronte ton destin et meurs, Alfred ! Tu es surpris, hein ? Je connais déjà ton nom ! Va, héros légendaires ! Il est temps pour ta bien-aimée ! Un baiser ! La puissance du véritable amour ! On va embrasser la princesse, du coup ? Je veux dire, Alfred ! Malédiction ! Le pouvoir de l'amour ! Oh, regardez ! L'amour a triomphé ! Rentrons tous à présent et célébrons cet événement ! Oui, oui, allons-y ! Oh, grande et la puissance de l'amour ! Et c'est ainsi que s'achève l'histoire du légendaire héros Alfred ! Hop, voilà pour ça ! Ha, c'était marrant ! Hé, montons dans la grande roue ! Deux, s'il vous plaît ! Et voilà, deux tickets ! Détendez-vous et profitez de la féerie du Gold Saucer ! Waouh ! C'est merveilleux ! Sous-titrage Réalisé par 6.30p ! Le titre, en vous, du coup de papier de fil , Non, c'est très facile ! Il s'il vous plaît ! Il s'il vous plaît ! Deux, du coup de papier, Il s'il vous plaît ! Il s'il vous plaît ! Il s'il vous plaît ! En vous, en vous, le s'il vous plaît ! Il s'il vous plaît ! C'est si beau ! C'est magnifique, tu ne trouves pas ? Au début, j'étais très gêné par votre ressemblance. Deux hommes totalement différents, mais qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ta démarche, tes gestes... J'imagine que je vais retrouver en toi. Mais tu es différent. Les choses sont différentes. Claude, je te cherche. J'aimerais te voir. Mais je suis juste là. Je sais, je sais, je veux dire... J'aimerais te voir toi. Je me suis bien amusé. Il faudra remettre ça. Tu n'aimes pas être avec moi ? Mais non, voyons. Merci, ça me fait plaisir. La prochaine fois, nous prendrons notre temps et nous essaierons d'autres attractions. Oh, regarde l'heure. Nous ferions mieux de rentrer. Que fait ? C'est une petite catégorie, c'est une petite catégorie. Je pense à l'autre. Que fait ? Ha! Que fait ? Alors on s'est fait voler la clé de pierre, donc on est à la poursuite de K6, j'ai pas vu ou t'es parti. Donc on est à la poursuite de K6 qui nous a volé la clé de pierre, reviens là. Eh par ici, beau travail. Eh, une minute, je ne vais pas fuir ni me cacher. Oui c'est vrai, je suis un espion, j'ai été engagé par la Shinra. J'avais confiance en toi, je ne peux pas le croire. C'est la vérité, je n'y peux rien. Alors, si on continuait comme s'il ne s'était rien passé ? Euh, sans façon, tu as sacré culot de nous demander ça maintenant qu'on connaît ton vrai visage. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire, me supprimer ? De toute façon, vous perdriez votre temps, ce corps n'est qu'un jouet. Mon véritable corps se trouve au QG Shinra à Midgar, c'est de là-bas que je contrôle ce chat en peluche. Alors, tu fais partie de la Shinra ? Qui, qui es-tu ? Dis-le-nous. Oh là, je ne peux pas vous dire mon vrai nom. On n'annonce pas. Vous voyez, je vous l'avais dit, discuter ne servira à rien. Alors pourquoi ne pas continuer simplement notre voyage ? N'essaye pas de nous embobiner. C'est vrai, oui, je suis un employé Shinra. Cela dit, nous ne sommes pas complètement des ennemis. Mais quelque chose m'intrigue. Je pense que c'est votre façon de vivre. Vous n'êtes pas payé, vous n'avez aucune reconnaissance, pourtant vous continuez à voyager et à risquer votre vie. Cela m'incite à réfléchir à la façon dont je vis. Je ne pense pas que je serais fier si les choses se terminaient ainsi. Et blablabla. Nous devrions toujours te surveiller. Un espion reste un espion. Nous ne pourrons pas continuer avec quelqu'un comme toi. Allez, sois réaliste. C'est bien ce que je pensais. Discuter ne mènera à rien. Mais je m'étais préparé face à une telle situation. Écoutez ça. Papa ? Tifa ? C'est la voix de Marlène ? Eh, c'est la dame aux fleurs. Oh eh, dame aux fleurs. Bref, vous allez devoir m'écouter. Sale crapule. Je ne voulais pas en arriver là. Faire des coups bas et prendre des otages. Mais c'est comme ça, pas de compromis. Allons, continuons comme auparavant. On va toujours au temple des anciens demain. Je sais où il est et je vous le dirai plus tard. Naturellement, nous arrivons après la Shinra. Mais il faudra faire avec. Eh bien, nous voilà coincés. On va être obligés de faire ce qu'il dit. J'espère que Marlène va bien. Je me demande ce qui a bien pu arriver à maman. Allez, du coup, on est le lendemain matin. Et on est reparti. Ce n'est pas trop tôt, Claude. Oh, à propos du temple des anciens. Je pense que nous devrions le trouver si nous prenons la mer vers l'est avec le Tini Bronco. Bon, on peut se mettre en route. Qui y va ? Je vais y aller. J'y vais, c'est sûr. Et puis, on va prendre Rouge 13 comme d'habitude. Je ne change pas une équipe qui gagne. Et du coup, on avance. Allez, à plus tard. Traître. Et du coup, on va maintenant pouvoir quitter le Gold Sacer pour aller vers le temple des anciens. Je vois que le téléphérique est à nouveau fonctionnel. Donc, on va maintenant pouvoir redescendre vers Corelle Nord. Et maintenant, notre objectif est d'aller commencer par récupérer le Tini Bronco. Et donc, on va quitter le Mont Corelle. Donc, il faut repasser le Mont Corelle dans l'autre sens pour pouvoir sortir. Bon, on passe assez vite. Ça, mais nous, là, juste... Ah, zut ! J'ignorais qu'il y avait une sortie de ce côté-là. Ah, bah, je le saurai pour la prochaine fois. M'intriguer cette route. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a perdu un petit peu de temps au début d'épisode. C'est pas trop trop rare en soi. On va repasser le Mont Corelle, mais je le saurai pour la prochaine fois qu'on peut rentrer de ce côté-ci de Corelle Nord. À chaque fois que j'ai fait le jeu, en fait, je suis passé par là. Ah, je n'ai jamais fait attention qu'il y avait une autre route. Alors, on va réaffronter quelques ennemis, bien sûr, sur la route. Et on va donc quitter le Mont Corelle pour aller récupérer le Tini Bronco qui se retrouve pour l'instant à Jounon. Alors, une boule de feu. Et voilà. On a fini avec cet ennemi-là. Ça va aller assez vite, au moins. Alors, on espère qu'on n'aura pas 36 000 ennemis encore. Alors, encore une boule de feu. Voilà. Au moins, on continue de gagner un petit peu d'expérience, même si c'est pas beaucoup. Voilà. Alors, encore un ennemi. Bon, on va gagner du temps. On va utiliser de la magie. Je pense que le missile matrable devrait suffire pour les tuer tous. Voilà. Ça, on gagne un petit peu de temps. On gagne une super potion et on continue d'avancer vers la sortie. Non, pas en bas. Hop. Et du coup, on passe au niveau du pont. On va arriver à nouveau au réacteur de Mako. Voilà. Alors, on est ennemi ici. Hop, raté. Et voilà. Au moins, ça va vite avec ces ennemis-là qui sont quand même bien en dessous de notre niveau. Et donc, du coup, on continue notre avancée. Et voilà. Et là, on continue notre avancée. Et là, on continue notre avancée. Et voilà pour ces ennemis. Donc, on continue d'avancer et on va bientôt pouvoir quitter le mont Corel. Et voilà. On a donc quitté le mont Corel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Lors du prochain épisode, on ira récupérer le Tini Bronco et on ira au Temple des Anciens. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vais juste sauvegarder la partie. Hop, voilà. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada